Ciao a tutti! J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je suis heureuse d'être à nouveau ici avec vous pour vous raconter une histoire et penser ensemble à une nouvelle activité. L'institut culturel italien et l'Uni m'ont demandé de réfléchir à une nouvelle aventure qu'on pourrait vivre ensemble à partir du carnaval. Et figurez-vous moi j'ai commencé à penser aux anciens guerriers, aux Romains, aux guerriers du Moyen-Âge, aussi aux Indiens d'Amérique car eux tous ils se déguisaient pour partir à la guerre, soit en mettant un casque, des armures, soit en dessinant sur leur visage pour faire peur à leur ennemi et en même temps pour se donner de la force. A partir de là, j'ai pensé que nous pourrions apprendre ensemble à dessiner et peindre la tête d'un lion. Celle-ci pourra devenir un masque ou pas selon votre désir. Mais le lion est depuis toujours un symbole de force, de fierté et de sagesse. Si donc vous aurez besoin de tout cela à un moment donné, vous pourrez soit mettre votre masque, soit regarder votre lion et vous sentir un peu mieux et un peu plus fort. J'ai hâte de commencer. Souvent, des sculptures qui représentent des lions sont dans les villes, soit aux entrées des palais, soit par exemple au commencement d'un pont, soit dans les demeures. De toute manière, les lions ont toujours représenté la fierté et la force comme je vous ai dit. Au Louvre, par exemple, à l'entrée, il y a deux lions qui gardent bien l'entrée et qui vous font sentir l'importance du lieu quand ça prête à visiter. A Florence, il y a un lion qui s'appelle le lion Marzocco qui est dans la piazza della signoria devant il Palazzo Vecchio. Ce lion prend le nom peut-être du dieu de la guerre, Mars. Il est assis sur ses pattes arrière et tient la main sur un symbole qui représente la fleur de lys. Le lion avec la fleur de lys était aussi les symboles du roi d'Ecosse. Ce lion voulait être une célébration de Guillaume 1er d'Ecosse dit le lion et aussi la célébration de l'indépendance de la ville de Florence ainsi que l'indépendance de ce roi qui avait tant plu. Les lions étaient célébrés dans la ville de Florence depuis justement le moyen âge. D'ailleurs, il y avait une ménagerie à côté de la piazza della signoria avec une trentaine de lions. Ils étaient gardés par un gardien qui était un noble qui devait absolument porter une longue barbe même si à l'époque ce n'était pas du tout dans leurs mœurs. Peut-être ça devait un petit peu rappeler la crinière de lion qui sait. Et d'ailleurs juste à côté, au pied du palazzo della signoria, il y a un portique, la loggia dei lanci. Et là aussi il y a deux lions, un très ancien et un un peu plus récent du 1600 plus ou moins. Même à Venise il y a des lions devant l'arsenal. L'arsenal était le lieu où on construisait les bateaux pendant la république de Venise, dite la Serenissima. C'était très important parce que Venise était connue pour ses bateaux, ses navires, car ils faisaient la guerre avec les bateaux et aussi les commerces. D'ailleurs c'était une ville riche ici. Ces quatre lions furent ramenés de Grèce. Ils sont donc très très anciens et chacun a une pose différente. Il y en a un par exemple qui est assis et qui mesure presque trois mètres. Il y en a un autre allongé, il y en a un autre plus petit qu'on dirait peut-être avec le corps d'un chien et la tête qui a été mise par la suite d'un lion. Bref chacun d'eux a son histoire et un peu son mystère. D'ailleurs le grand, celui qui est sur ses pattes assis, a des inscriptions sur son épaule et c'est des inscriptions faites en une langue très ancienne qui est la langue runique qui vient du nord de l'Europe des populations germaniques. On a mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était écrit sur eux et on a encore des incertitudes par rapport à tout cela. Bref, si on se regarde autour, si on regarde autour de nous, on trouve des lions partout et n'hésitez pas d'en chercher dans vos villes. Si vous êtes à Paris, il y en a plein, à Naples, en Italie, partout, partout. Regardez bien, c'est nos protecteurs un petit peu. Pour commencer, on va tirer une ligne en dessous des deux points qu'on a fait pour les yeux. Une ligne horizontale. À la moitié de l'écart entre les yeux, on va tirer une ligne verticale. Nous allons maintenant poser une assiette au centre entre les deux lignes en faisant en sorte que cette ligne horizontale et cette ligne verticale se croisent au milieu de l'assiette. Une fois que j'ai fait ça, je vais dessiner le contour de l'assiette. Le voilà. Je vais placer une autre forme circulaire, ronde, et ce sera dans mon cas un scotch que je place bien au milieu sur la ligne. L'extrémité de la circonférence du scotch doit toucher l'extrémité de la circonférence de l'assiette. Et voilà que je la dessine. Ça c'est fait. Je vais ensuite tirer une ligne qui puisse partir de là et qui rejoindre le menton qui sera en fait le menton du lion. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire deux ronds qui rentrent entre cette ligne et celle-là, dont une partie rentre dans le cercle de l'assiette de dessert qu'on a utilisé et l'autre partie descend. Ces cercles peuvent être faits de manière un peu aléatoire, ça veut dire un peu au hasard. Une fois que j'ai fait ça, je prends une autre forme pour avoir un cercle plus petit et je positionne cette forme sur ce quartier, plus ou moins à la moitié du quartier et je vais faire un rond comme ça et un rond comme ça. Très bien. Dans cet espace là, ce sera l'espace du nez de notre lion. Je vais donc déterminer la forme du nez en suivant ces deux lignes et en faisant un petit triangle. Les petits, ils peuvent simplement faire le triangle. Les enfants plus grands peuvent quand même lui donner une forme qui soit plus une forme qui rappelle vraiment le nez du lion. Le voilà donc. Une fois que j'ai fait la forme du nez, je peux faire les yeux. Donc autour des ronds de nos pupilles soi-disant, je vais faire des cercles un peu plus grands et aussi ici un autre cercle un peu plus grand. Une fois que j'ai fait ça, je peux déterminer l'amande de l'œil. C'est quand même un lion et donc il faut la faire vers le centre et avec une espèce de pointe. Ensuite, on va prolonger cette ligne et on va lui donner un sens un peu inverse par rapport à ça, mais pas trop quand même. Un peu comme ça, je continue cette ligne et je vais là. Comme ça, ça remonte un petit peu. Ensuite, à partir des deux extrémités du nez, je vais déterminer la ligne de son nez. Et donc je vais monter un peu en m'élargissant pour me resserrer et arriver presque à toucher la pointe de l'œil. Mais je ne la touche pas. Pareil par ici, je vais tout droit en m'élargissant un petit peu et je rentre vers la pointe de l'œil. Une fois que j'ai fait ces deux lignes-là, à partir de là, je peux monter ces deux lignes et ça peut s'arrondir en arrivant en dessous de l'œil. Un peu comme ça, d'un côté et de l'autre. Essayez d'être symétrique quand vous faites ça. Ensuite, pour les plus grands, pas pour tout le monde, à partir de là, vous pouvez aussi lui dessiner les pommettes. Donc c'est une ligne qui part plus ou moins à la hauteur du nez et qui s'écarte et qui arrive presque à la pointe extrême de l'œil. Une fois qu'on a terminé ça, on va quand même déterminer la forme qui sera celle des oreilles, comme vous pouvez le voir, avec cette petite marque comme ça. On va aussi déterminer cette forme-là, un peu en triangle, parce que les lions, ils ont la crinière qui s'attache ainsi. Et finalement, on pourra dessiner la crinière. Pour faire ça, je vais dessiner une forme qui est assez haute, qui passe derrière les oreilles, qui descend un peu en vertical tout le long de la feuille et qui arrive ici en bas en pointe. On fait pareil de l'autre côté. En fait, la crinière peut aussi aller derrière les oreilles, comme on veut. On verra ça tout à l'heure avec la peinture. Et il faut déterminer aussi là une descente sur cette ligne. Voilà, le dessin est terminé. Maintenant, nous devons effacer les lignes dont nous n'avons plus besoin. On va commencer donc par la ligne verticale. Et on en profite aussi pour éliminer les lignes à l'intérieur de ces petits V qu'on a créées. Donc, on enlève la ligne verticale. Et la ligne horizontale. On va aussi éliminer la partie basse du rond. On va éliminer la partie basse de ce cercle. Ainsi que ça et ça. Je vais éliminer une partie de cette ligne. Et finalement, cette partie-là du cercle du scotch. On peut maintenant commencer à peindre. On va utiliser pour la tête du lion du jaune. Mais je n'aime pas utiliser seulement le jaune. C'est toujours mieux de mélanger les couleurs entre elles et ne pas les utiliser pures. Donc là, je mélange le jaune avec un peu de blanc. Et voilà que je commence le remplissage de sa tête. Un peu plus de jaune. Nous allons ici mettre du blanc pour lui donner un peu de lumière. Du blanc aussi de l'autre côté. Et du blanc en dessous des yeux, là. Par la suite, on va prendre une micro-pointe de rouge. Un tout petit peu. Pour changer la couleur. Et voilà qu'on va mettre ici. Nous allons créer comme une espèce d'ombre, ici. Qui va de la pointe de l'œil vers le museau du lion. Comme ça. On met un peu plus de clair ici. Où il aura ses moustaches. Très bien. À partir de là, on va pouvoir faire ses pommettes. Donc ici, je fonce un petit peu. Je prends un petit peu d'eau. Et je peux même rajouter une micro-micro-poîte de bleu. Toute petite. Et voilà que je mets un petit peu de volume. Maintenant, nous allons nous occuper du menton. On va essayer de le faire un peu plus clair que le reste. Et je peux prendre encore un petit peu de bleu pour créer un peu d'ombre, ici. Et maintenant, c'est les oreilles. On va maintenant s'occuper de la crinière. Et donc, voilà, c'est parti. Le remplissage. Moi, j'aime bien, en fait, que ça aille plutôt derrière les oreilles. Donc, je vais mélanger un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Je vais donc maintenant reprendre un petit peu la crinière. Et on va lui faire un peu de bourriffure. Donc, il y a des poils qui ressortent comme ça. C'est quand même une crinière. Et je me dis aussi que quand on arrive ici en bas, on peut reprendre et rendre un petit peu plus petit. Parce que quand même, il est un peu carré aussi, légèrement. Notre lion lui donnait une micro-pointe de bleu pour créer un petit peu d'ombre. Et on va faire un petit peu de bleu. On va maintenant s'occuper des détails du visage. Et en particulier, on va commencer par les yeux. Donc, je vais mettre du bleu et du jaune. Vous avez vu, en fait, on travaille avec les couleurs primaires. Le rouge primaire, le jaune primaire, en fait le jaune, le bleu primaire, le noir. Et après, il y a un peu de blanc. D'ailleurs, avec les couleurs primaires, on peut tout créer. C'est pour ça que je fais mon vert. Et je le rends un peu plus clair avec du blanc. Je vais donc remplir l'œil du lion avec une belle couleur verte. Je rajoute un peu de jaune quand même. Pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais m'occuper du nez. Je vais oublier de vous dire, vous avez vu que j'ai changé de pinceau, d'un pinceau plat. Je suis passée à un pinceau pointe ronde. Je vais donc créer un marron. Pour faire le marron, il faut mettre toutes les couleurs. Je prends du jaune, je prends du rouge, je prends du bleu. Et quand on mélange tout, ça fait du marron. Voilà, l'autre marron. Et je le mets dans le nez. Sur le nez plutôt. On va maintenant s'occuper du noir, des lignes noires. On va commencer par les oreilles. Je vais les identifier avec une ligne noire. Très bien. Je vais ensuite définir cette ligne-là. Qui arrive jusque devant la pointe des yeux. En fait, je monte là. Elle tourne là. Et regardez comment elle fait. Elle rentre un petit peu. Et elle monte. Là, on va augmenter un peu ça. Ensuite, toujours avec le noir, je vais faire le contour du nez. Je vais faire les narines. Il fait peut-être un peu trop long le nez. Donc, j'enlève un petit peu d'espace avec le noir. Parce que d'ailleurs, avec le noir, je vais aussi faire ça. Et je vais aussi donner un petit peu de matière pour la bouche. Qui est là. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais faire l'intérieur des yeux. Donc, je remplis là. Et je fais la ligne tout autour. En arrivant jusqu'au bout. Et je vais faire l'intérieur des yeux. Je vais déterminer la pupille, le regard. Vertical. Et aussi, des petits cils que parfois le lion a. Je vais faire quelques petits signes comme ça. Pour faire comme s'il y avait des poils. Qui se voyaient un peu plus que les autres. Voilà, un petit peu comme ça. Pour faire les petits points des moustaches. On va utiliser un cure-dent. Tout simplement. Car avec un pinceau, c'est très compliqué de faire des points. Pour ce qui concerne des moustaches. Vous pouvez bien sûr les peindre. Moi, j'ai pris un balai. Excusez-moi. Il est un peu sale. Et j'ai quand même coupé quelques poils du balai. Parce que sincèrement, j'ai compris qu'il ressemble bien au moustache du lion. Voilà. Je vais poser le balai maintenant. Et je vais coller les moustaches du lion. Avec de la colle vénilique. Que j'ai préparée dans un petit pot. Je mets la moustache dans la colle. Et ensuite, Je vais le poser ici. Une autre. Il y avait quand même deux types différents de poils sur mon balai. Vous voyez. Et je le mets là. Et quand ce sera sec, La colle ne se verra plus. Vous pouvez en mettre plusieurs. Et maintenant, Une fois qu'on a terminé de faire notre lion peint, Il faudra quand même le rendre masque. Pour faire ça, Il y a deux options. Soit vous prenez un sac de shopping en papier craft. Et vous l'adaptez comme je vais vous montrer. Je prends celui que j'ai préparé. Vous allez couper sur le côté Un emplacement pour vos épaules. Comme ça que vous pourrez mettre la tête dedans Et le caler sur votre corps. Ensuite, Vous allez trouer. Faire les deux petits trous Pour positionner vos yeux. Donc il faudra dessiner deux petits trous Comme on a fait sur la feuille blanche. Et les trouer à l'aide d'un cutter. Et donc à l'aide de vos parents. Une fois qu'on a fait ça, Vous pourrez peindre directement sur le sac. Et n'oubliez pas de couper aussi les manches. Et après, Vous devrez le mettre sur vous. Je vais vous montrer. Bien évidemment, Je l'ai seulement dessiné. Vous, vous devrez le peindre. J'ai coupé un bandeau De plus ou moins trois doigts. Quelques centimètres. Trois, quatre centimètres. Que je vais positionner Sur le front du lion. Et avec un crayon, Je vais quand même déterminer La largeur de ce bandeau. Une fois que j'ai fait ça, Je vais unir Les traits que j'ai déterminés. J'ai un petit tapis pour couper. Et avec mon cutter, Je vais faire des encoches. Pour ce qui concerne le lion, Vous pouvez bien sûr Le découper tout autour. Sinon, même le laisser sur la feuille Comme ça, Ce n'est pas grave. A vous le choix. Le bout de carton Qu'on a utilisé tout à l'heure, Je vais l'insérer Dans l'encoche que j'ai créée. D'un côté Et le faire rentrer de l'autre. Une fois que je l'ai mis ainsi, Je vais mesurer La dimension de ma tête. Une fois que j'ai fait ça, Je vais l'agrafer. Et je pourrais ainsi porter mon masque devant. Il ne vous reste qu'à trouver Un petit trou à l'intérieur des yeux. Et vous pourrez même regarder à travers. Donc une fois qu'on a peint ça, Oh, il s'est un peu déplacé. Voilà. J'ai aussi fait des petits trous À l'intérieur des yeux. Comme ça, je pourrais le mettre. Et regarder à travers. Et voir mon ennemi Ou mes amis pour rigoler avec eux. Notre petite aventure est terminée. Mais moi, je reste avec mon masque de lion. Le voilà. Je vais le mettre Quand j'aurai besoin de me sentir forte. Malheureusement, maintenant, Je dois vous dire au revoir. Et aussi Claire peut vous dire au revoir. N'est-ce pas Claire ? Pour qui ne la connaît pas, Eh bien, la voici Claire. Oui, tu peux dire au revoir avec ta main. Exactement. Au revoir alors. Et Claire, on va faire les lions ? Oh, tu fais toujours un peu ta timide toi. Ben, je vais le faire moi, ok ? Ça marche. Ben, au revoir. Sous-titrage ST' 501